On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être fait, doit arriver quelque part, on doit avoir ce qu'il n'y a pas. Un désir d'être autre chose que ce qui se passe là. Et ça, ça mine l'esprit. Ça fait qu'on est tout le temps en train de chercher un état, un état d'être qui sera meilleur. Nous ne sommes pas dans l'acceptation de ce qui se joue. Tu es triste, c'est ok. Il faut l'accepter. Tu es joyeux, c'est ok. Mais ça s'arrête, c'est ok aussi. Mais toi, toute une vie, tu veux qu'autre chose que ce qui est vécu. On n'est jamais dans l'acceptation vraiment de ce qui se passe. Nous n'avons pas l'esprit tranquille dans ce qui se joue. Nous voulons avoir un état qui sera égayant. On veut être égayé. Il faut dire que nos vies sont monotones. Elles n'ont rien d'extraordinaire. Ça se répète tout le temps de la même manière. Et peut-être à cause de ça, nous avons eu l'habitude de vouloir autre chose. Et toutes circonstances sont bonnes pour quelque chose d'autre. Mieux. Donc, les situations ne sont pas acceptées. Pour autant, c'est là où se vit la chose. Si tu n'es pas en train de vivre ce qu'il y a, tu vas être celui qui spécule une vie qui n'existe pas. Donc, l'acceptation te fait comprendre que ce que tu veux n'est qu'un désir et que tu ne pourras jamais atteindre ça. Parce que ce qui existe, c'est ce qu'il y a. Et à ce moment-là, tu vis complètement dans l'illusion et dans l'espoir que demain sera le meilleur jour de ma vie. Mais j'attends. Puisque maintenant, ce n'est pas mon meilleur jour. Donc, je suis dans l'attente. Dans l'attente que quelque chose se transformera. Et tu vois, cet état d'attente, on languit tous de ces choses qui doivent venir. Et pour la plupart, nous sommes dans un état où il y a cette attente. Cette demande de mieux. Cette demande de demain. Cette demande où demain pourra surgir un sourire. Une promesse qu'on se donne d'atteindre. Tu vois, combien nos esprits sont dans l'illusion ? Tu vois que ce qui se passe là maintenant n'est pas accepté. Parce que on a l'habitude. Depuis qu'on est enfant, on nous a dit qu'il fallait réussir. Et tout le monde veut que tu fasses mieux, que tu réussisses, que tu gagnes quelque chose. Tu gagnes une vie. Une vie merveilleuse. L'idéal est devant toi. L'ambition est devant toi. Donc, tu cherches à atteindre ce qui sera. Mais ce qu'il y a est renié totalement au profit d'une illusion. Et cette illusion sera ta pierre d'achoppement. Parce que tu crois en ça. Tu t'es donné de croire en la promesse que tu veux atteindre. Tu convoites un état d'être qui n'existait pas. Tu vois, toute cette histoire d'être quelqu'un qui a un mieux-être, une spiritualité, un nirvana à venir. Toute cette recherche, toute cette quête pour que tu puisses être celui que tu aimerais être. n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose à atteindre. Le fait de vouloir atteindre est une illusion. Si tu acceptes ce qu'il y a, juste accepte, tu es dans l'ennui, mais accepte. accepte sans rien faire. Tu vas voir que c'est là où se joue vraiment la vie. Dans cette acceptation, dans cette profondeur où tu vas glisser, où tu n'attends rien, mais tu t'enfonces dans ce qui est, mais pas dans ce qui sera, dans ce qui est. Tu vois les choses, alors, dans leur perspective, la nature de l'inconnu s'ouvre à toi. Parce que tu as accepté de vivre ce qui est. et ce qui est, c'est tous ces moments que nous avons. La vie, tout ce que tu fais, toute la journée, tout ce que tu es, tout ce que tu vis, c'est cela qui est la profondeur. Et pas ce que tu aimerais. quand tu es dans un état de vouloir ce qui sera, alors tu n'es plus là, tu n'es plus présent avec ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est la seule chose qui existe. Parce que ce qu'il y a, c'est ça, la vie. Nos esprits veulent être distraits de ça. Parce que dès que tu es distrait de tout ça, alors tu rentres dans l'euphorie, tu es occupé et ton esprit s'occupe à s'égayer tout le temps. Donc on cherche l'égaillement, on cherche la distraction pour faire en sorte que tu ne sois pas en face de ce grand vide, en face de cette chose incommensurable qui effraie. Tu veux fuir ça. Tu ne veux pas rencontrer ça. donc tu es tout le temps dans l'attente de quelque chose que tu imagines, dans quelque chose que tu espères. Tu voudras faire exister demain alors que ce que tu es là, ce qui se passe, n'est pas dans le temps. parce que le temps n'existe pas. C'est toi qui fais exister le temps quand tu espères, quand tu crois qu'il y a quelque chose de mieux à atteindre, à être. cette vision de vouloir plus, c'est ce qui a entraîné l'homme de la planète Terre à se diviser parce qu'il n'a pas été capable de rester avec la réalité de ce qu'il y a. Donc tout azimut, nos esprits sont en train de convoiter ce que on aimerait faire exister. Et demain est devenu très important pour la plupart d'entre nous. Nous ne vivons plus ce qu'il y a, nous vivons ce que on aimerait. Et on éduque ça partout. c'est entrer dans les mœurs d'une société où tout le monde te dit c'est comme ça. Il faut être mieux, il faut être autre chose que ce que tu es. Donc on te dit souvent il ne faut pas faire ça, il faut s'aimer les uns les autres, il faut ne pas être égoïste, il faut être gentil, il faut, il faut. Ça veut dire que ce que tu aimerais est proposé. On te propose ce qui n'est pas. Tu es égoïste et on te propose d'être généreux. Et toi tu dis oui, je voudrais être généreux. Donc ce que tu es là, tu ne le comprends pas. Tu l'esquives. quand tu es égoïste, tu vas montrer ce que le monde attend. Et quand tu montres ça à quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, c'est que tu vis dans l'illusion puisque tu ne vis pas ce qu'il y a. Tu n'as pas côtoyé ce qui est. Et ce qui est, c'est la seule réalité qui existe. Peu importe comment elle est. Jolie, vilain, mal, bien, c'est la réalité. Et, tu vois, accepter ça, ça fait que tu te libères de toutes tes histoires. Les histoires que tu te racontes n'ont plus de sens. Tu es libéré de tout ce que tu aimerais être. C'est-à-dire de tout ce que tu aimerais devenir. Ça fait que tu ne sais pas qui tu es. Parce que ce que tu es réside dans ce qui est. Et ce qui est est à vivre mais pas à fuir. Et il semblerait que pour la plupart nous avons passé toute notre vie à fuir et à ne jamais être présent avec ce qu'il y a. vivre ce qu'il y a. C'est la libération d'un esprit qui est occupé à chercher. Accepter ce qu'il y a c'est une libération. Tu n'as plus à t'inquiéter à te raconter des histoires qui n'existent pas. tu n'as pas besoin de plaire à quiconque sur la planète. Montrer ce que le monde attend. Parce que c'est ce que tout le monde attend. Le monde attend que tu sois comme le décret de la norme établie. Comme les conclusions le montrent. donc tu passes ton temps à faire plaisir pour être ce que l'autre attend de toi. Parce que tu ne plais pas et tu voudrais plaire. Et quand tu ne plais pas à l'autre alors on te rejette. Et c'est ça qui fait peur peut-être parce que en fait quand on te rejette ça veut dire que tu n'as pas d'existence au regard de l'autre. Et ce que tu veux c'est un regard qui t'accueille. Qui accueille l'image que tu proposes. Et la plupart d'entre nous on n'a que des images à proposer à l'autre. On ne propose jamais ce qui est. et dans ce qui est là il y a une profondeur terrible qui fait que quand tu plonges là-dedans tout se révèle à toi. Et cette révélation fait en sorte que tout ce que tu t'actives à faire n'est pas regrettable. il y a là une perfection dans le regard qui a compris la réalité. Parce que ce regard qui va là-dedans il met de l'ordre dans tout ce qui est incongru. Parce que tout ce qui est incongru c'est juste une une étape c'est une carapace qui t'a aidé à donner pour pouvoir éviter d'être avec ce qui est. Donc tu te construis une carapace pour ne pas être celui qui est dévoilé. Il ne faut pas qu'on te découvre être celui qui ment. Parce que tu te mens et en même temps si tu te mens tu mens aux autres aussi. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas celui qui est dans l'instant où tout se fait. donc tout ce qui se meut d'instant en instant c'est ta nature la nature profonde de ce qu'il y a et c'est ça que tu es. Si tu ne l'acceptes pas alors tu seras ce que tu aimerais être et ce que tu aimerais être n'a pas d'existence. C'est faux et il faut que tu cultives cette fausseté pour pouvoir paraître tout le temps. Donc le fait d'être dans cet état à toujours attendre que demain sera mieux c'est un grand malaise où l'esprit est en dualité avec ce qui est et ce que tu aimerais être. une dualité une dualité constante un malaise constant parce qu'il n'y a pas cette acceptation de plonger dans ce vide immense qui fait peur qui t'effraie parce que si tu sautes là-dedans tu n'es plus rien rien de ce que tu te proposes d'être rien de ce que tu attends d'être. Le monde te laisse tomber parce que tu n'es plus celui qui joue le rôle de la communauté conforme à la norme. tu es libre libre d'être ce qui est parce que ce qui est c'est la vie et ce que tu aimerais être ce sont des histoires que tu te racontes d'une vie qui n'existe pas. c'est parti.